Les bandes fleuries, ça a différents intérêts. D'une part un intérêt paysager, esthétique, ça a aussi bien sûr un rôle favorable pour la biodiversité. Et puis ça peut avoir un rôle pour la qualité de l'eau, en bordure de cours d'eau et puis produire des fleurs en même temps. Un rôle de corridor écologique aussi pour les espèces. Et puis parmi les insectes, les bandes fleuries, c'était un petit peu l'objet de nos présentations Tech&Bio, c'est que ça a aussi un intérêt pour favoriser les auxiliaires des cultures et les pollinisateurs. Presque tous les ravageurs ont un parasitoïde pour les réguler. Au niveau de la région centre Val-de-Loire, on a donc un groupe PRDA biodiversité dans le cadre du PRDAR, Programme Régional de Développement Agricole et Rural, avec des conseillers biodiversité qui sont là pour faire promouvoir ces pratiques auprès des agriculteurs, les conseillers techniquement sur comment implanter des bandes fleuries, mais aussi d'autres aménagements complémentaires comme les haies, comme les bordures de champ. Ensuite on a des projets où on teste des bandes fleuries, différents couverts, pour avoir aussi des sites vitrines pour montrer les différents couverts existants. À l'heure actuelle, on a testé dans le cadre de projets avec le conseil régional, un couvert très diversifié de bandes fleuries, et on a regardé comment ça se comportait en termes de floraison dans la durée sur plusieurs années. Ces bandes fleuries ont clairement un rôle positif pour les auxiliaires présents, et puis on a regardé aussi des larves de ravageurs, pour voir si elles étaient plus parasitées le long des bandes fleuries que sans bandes fleuries. Donc c'est pour dire qu'à la fois on conseille en fonction des données qu'on a, de la recherche, et puis en même temps on essaie d'implanter, de tester avec des agriculteurs pour montrer comment ça pousse, comment ça fleurit, et comment aussi optimiser le conseil sur la gestion, quand broyer, et puis qu'est-ce qu'on sème bien sûr. Ce qu'on préconise c'est des couverts plutôt pérennes, qui permettent justement de maintenir des sites d'hivernage pour les auxiliaires notamment pendant l'hiver. Ce qu'on préconise c'est des mélanges diversifiés, avec des espèces qui vont avoir des floraisons étalées dans le temps, avec différentes familles de plantes qui vont apporter des ressources pour différents types d'auxiliaires. Donc avoir une diversité de types de fleurs, de formes de fleurs, de couleurs, pour attirer une diversité d'auxiliaires qui vont, au fil de la rotation des cultures, pouvoir réguler différents ravageurs. Sous-titrage Société Radio-Canada